C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des créneaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des canaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. Bonjour, avez-vous hâte à Noël ? Au moins je n'ai pas les mots qu'il faudrait pour vous dire combien j'y pense. Comment j'en rêve ? Noël, c'est la plus belle nuit de l'année durant laquelle même les gens pas fins se forcent pour être aimables et bons avec tous les enfants du monde et les petites chattes comme moi. Noël, c'est demain et je suis sûre que d'ici là vous allez tous être sages et gentils. Vous ne serez pas comme Pinocchio qui désobéit toujours à son papa. Il lui arrive de bien curieuses aventures aussi. Ce soir, c'est dans l'espace qu'il s'exposera au danger. Allons voir Pinocchio dans l'espace. Bientôt, l'homme marchera sur la lune, notre voisine. Trop petite pour avoir une atmosphère, elle n'est qu'un corps sans vie, sans végétation. Mais au-delà de la lune, que trouvons-nous ? Le soleil, bien sûr, il est la lumière et la source de chaleur pour les neuf planètes qui l'entourent. Jupiter est la plus grande des neuf planètes et Saturne la plus étonnante, avec les anneaux qu'il encercle. Toutes deux ont une atmosphère faite d'ammoniaque et de gaz méthane qui semble interdire toute forme de vie. Mais l'homme ne désespère pas de déceler la présence d'êtres animés sur les autres planètes. Sans trêve, les télescopes géants fouillent le ciel en quête d'indices. Ils observent particulièrement les deux planètes les plus proches, Mars et Vénus. Vénus, la mystérieuse, se dissimule en permanence derrière un épais rideau de nuages. Que cache-t-il, ce rideau ? On l'ignore encore. Mais l'homme veut savoir. Il construit des fusées hautes comme des gratte-ciels, dotés de moteurs assez puissants pour les propulser à des millions de kilomètres de la Terre. Le compte à rebours commence. Un satellite va partir pour Vénus. Sa mission, percer l'écran de nuages et nous dire ce qu'il y a au-delà. Les tours-ateliers sont retirées. La fusée reste seule. Les dernières secondes... ... ... C'est parti ! ... Le second étage, vidé de tout le carburant qu'il contenait, retombe. ... Le lancement est un succès. Libérée de l'attraction terrestre, la fusée fonce dans l'espace à 40 000 km à l'heure. Quand elle aura franchi les 42 millions de kilomètres qui nous séparent de Vénus, sa radio commencera à envoyer les renseignements tant attendus. Bientôt, l'homme saura. ... Bientôt, le mystère sera éclairci. ... ... ... Et Mars. On met la dernière main à un vaisseau-robot qui devrait pouvoir s'y poser bientôt. À l'avant de cet engin, au bout d'une longue tige, seront placés les instruments de détection ultra-sensibles. Ceux-ci afin de les éloigner des radiations nucléaires du moteur qui pourraient perturber leur travail. ... Y a-t-il des êtres intelligents sur Mars ? Encore un peu de patience. ... ... ... ... L'aventure à laquelle nous allons assister pourrait vous arriver un jour à vous aussi. Celui qui l'a vu aujourd'hui est un petit garçon en bois, que vous connaissez bien. ... 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 Spécial TV8, le chef de notre agence centrale m'a envoyé voir de plus près certaines planètes à haut niveau de civilisation. C'est marche ? Ma mission consiste à enquêter sur d'étranges radiations témoins d'une activité atomique alors que cette planète est réputée déserte. Oh, ces radiations viennent peut-être de la Terre ? Nous avons une activité atomique. Jeux d'enfants ? Vos savants n'en ont encore qu'au stade de l'hydrogène. Oh, dis-donc, je suis en retard sur l'horaire. Je dois partir. Adieu, Pinocchio. Un de ces jours, hein ? Au revoir, Tortue, et bon voyage. Oh, Tortue, prenez garde à Astro. Qui est Astro ? Tout à l'heure, j'ai cru que c'était vous. C'est la baleine de l'espace. Quoi ? La baleine de l'espace ? Mais c'est terrible. C'est un danger pour la navigation et votre DCA la laisse courir. Parce qu'elle n'arrive pas à la descendre. Comment personne n'y est parvenu ? Personne. Seulement moi. Je pourrais l'hypnotiser si j'avais une chance de l'approcher. La voici, Pinocchio. La voici, ta chance. Tu partiras sans doute sur d'autres planètes. Tu visiteras d'autres mondes. J'irai droit à l'école, père. Je le promets. Dites-moi, fiston, vous désirez gagner de l'argent pour votre père ? Trouvez votre mérite de devenir un garçon à nouveau ? Va vite et pars le chemin le plus droit. Bientôt, toi, tu iras dans l'espace. Vas-y donc. Tu auras bien le temps d'aller à l'école demain. Pour tu ? Attendez, j'ai le pouvoir de l'hypnotiser. Comment ? Oh, alors, monte ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! C'est formidable ! Où est ton cas ? Je l'ai enlevé ! Inutile à l'intérieur. C'est la cloche qui me protège. Mais, ça me fait penser. Il me faudra un casque sur ma... Oh, j'oublie que je suis une poupée. Vos-tu quelque chose qui ressemble à une baleine ? Non. Il se peut qu'elle vole sur la face opposée de la Terre, à moins qu'elle ne se cache derrière la Lune. Tu es sûr que ce n'est pas une blague ? Tu verrais tout de suite ? Ah oui, c'est vrai. Appesanteur ! Une occasion pour toi de lire des livres légers, Bidocchio. Quoi ? Aucune raison de s'alarmer. Éruption solaire, explosion de gaz chaud à la surface. Ça arrive tout le temps, parfaitement normal. Pourquoi vérifies-tu les instruments ? Les éruptions solaires produisent des orages magnétiques. Nous en traversons un. Oh là là ! Oh là là ! Les instruments s'affolent ! Il va falloir tâtonner dans le noir et puis espérer. Rien ! Astro ne donne pas signe de vie. Tu as l'air désappointé. Nous voici à 45 millions de kilomètres de la Terre, pris dans un orage magnétique. Nos instruments sont aveugles et toi tu veux lutter les yeux dans les yeux avec cette baleine. Mais grâce au ciel, je crois qu'on l'a évité. Non, voici Mars devant nous. Oh ! C'est qu'elle est rouge, mortu ! Comment ils sommes-nous arrivés aussi vite ? Vite ! Cet orage nous a fait perdre un temps fou. Appuie-toi au dossier. Nous allons entrer dans l'atmosphère de Mars. Mais sans les instruments, j'ignore où cette atmosphère commence. Nous risquons de nous enflammer comme une allumette. Tu sais, tu te sens pas quelque chose ? Quelque chose ? Oui. Ça ressemble à du bois qui brûle. Moi ? C'est moi ! Les ballons sont rouges ! Désolé Pinocchio, j'ai été obligé de faire ça. Sinon, nous aurions été transformés en météores fumantes. Nous atterrissons ? Dans un moment. Nous tournons autour de la planète pour ralentir. Nous survolons un pôle. Je crois que c'est le pôle Nord, mais sans les instruments, je n'en suis pas sûr. J'aperçois un de ces fameux canaux. Ou alors c'est la plus longue piste d'atterrissage que j'ai jamais vue. Attachez vos ceintures, nous descendons. Bienvenue sur Mars. Au nom de la planète Terre, je vous remercie. Je ne vois aucun comité de réception. Et toi ? Pas le moindre signe de vie. C'est naturel, nous sommes au milieu d'un désert. Dans cette planète, tu te poseras toujours au milieu d'un désert. Il n'y a rien d'autre. Pas d'océan sur Mars. Juste assez d'eau pour se faire du café. Allons voir. C'est du sable. Je me demande pourquoi il est rouge. Parce qu'il est oxydé. C'est de la rouille. Jadis, il doit y avoir beaucoup d'oxygène dans l'air. C'est fini maintenant. S'il y a des habitants, comment respirent-ils sans oxygène ? Chut ! C'est ce que nous sommes venus voir. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière ces montagnes, Pinocchio. Attends-moi là. Oh non ! Je t'accompagne. De quoi as-tu peur ? Peur des gens qui respirent sans oxygène. Oh, ça va ! Allez, suis-moi. Si on s'envolait jusque-là, ces montagnes ont l'air lointaines. Elles sont bien plus proches que tu ne crois. Mars est moins grande que la Terre. Aussi, l'horizon est plus court. Et l'attraction est plus faible. Ces montagnes sont à deux ou trois bons d'ici. Comment fais-tu ? C'est facile. À toi. Vas-y. Tes jointures en bois, elles ne valent rien pour sauter. Essayons encore. Non, décidément, ça ne va pas. Tu ne ferais pas un bon parachutiste. Oui. Oh, quelles sont ces plantes si curieuses ? Des cactus ? Ce doit être des cactus, Pinocchio. En tout cas, ils sont alignés comme si quelqu'un les avait plantés. Mais c'est ça, le canal que nous avons cru voir tout à l'heure de là-haut. Ah ! Mais il leur faut de l'eau pour vivre. Une rivière souterraine peut être... Une ! Deux lunes, regarde ! Eh oui, deux lunes. Celle de gauche s'appelle Phobos, l'autre, Demos. Deux lunes, pour les amoureux, quelle aubaine ! On voit les étoiles, en plein jour ! Oui, c'est parce que nous sommes si éloignés du soleil que le ciel paraît noir par rapport aux... Tours-tu ! Quoi, quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'as-tu aperçu encore ? Ce n'est pas une étoile. Ah non ? Où ça ? Regarde, ça scintille à l'horizon, tu vois ? Ça scintille. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est une ville. Une ville ? Ah, ça y ressemble. Je me trompe peut-être, mais je vois des minarets, des tours en verre, un bloc de gratte-ciel. Nous verrons mieux en survolant la ville. Qu'est-ce qu'on entend ? Ce sont tes genoux qui s'entrechoquent. J'ai peur. J'ai peur ? Toi ? Si tu peux hypnotiser une baleine, pourquoi tremblerais-tu devant des martiens ? Hypnotisme, bien sûr ! J'avais déjà oublié. Je fixerai ces martiens droit dans les yeux et ils seront pétrifiés. Voilà qui est parlé. Allons-y. Attends une minute. Ici, non pas, Dieu. Seulement des antennes. Le malheur chez toi, c'est que tu ne vois que des faux hostiles dans l'espace. Mais regarde-moi qui en vient. As-tu jamais rien vu de plus adorable ? Toi, ortu ! Où est notre vaisseau ? Mais il est juste devant nous. Il a disparu. Où est notre vaisseau ? Il s'en est fait un jouet. Charmant jouet ? Si tu continues à le secouer comme ça, toi et moi, on devra rentrer à pied. Tu crois ? Il faut faire quelque chose. Tu crois pouvoir hypnotiser cette belle langoustie ? Si je savais où se trouvent ses yeux. Dans sa tête, génie. Il faut agir et vite parce que... Eh, une minute ! Envoie-t-il un autre. Il va vers le premier. Si jamais ils se battent, nous retrouverons l'appareil en pièces. Oui, c'est le reste des pièces. Notre chance, pendant qu'ils s'expliquent, nous allons récupérer le vaisseau. C'est le reste des pièces. C'est parti ! Bien joué ! Ça leur apprendra ! Osez-je mesurer à nous, les Tuortus ? Je ne suis pas un Tuortus ! Non ! Mais Pinocchio, tu le mériterais ! Souris, crois-tu que Mars s'est habité uniquement par des crabes ? Ces crabes n'ont pu construire une ville, c'est impossible ! Pas une cité pareille ! Sur Saminor, qu'est-ce qui se passe ici ? La ville est entièrement détruite ! Pas une maison épargnée ! Pas une âme dans les rues ! C'est peut-être l'œuvre d'un météor ! Sur la ville entière, une pluie de météorites peut-être ! Ou un astéroïde ! Ou une baleine ! Une baleine ! Même le rucot de Pinocchio ne se voit pas ! Et ça ressemble à l'empreinte d'une énorme queue de poisson ! Tu ne crois pas ? Astro ! Astro ! Allons ! Tu as trop d'imagination ! Il faut considérer les choses scientifiquement ! Donc, scientifiquement parlant, je dirais qu'un énorme astéroïde de la forme d'un poisson traversant l'espace à une vitesse produiteuse... C'est un astro qui a fait ça ! Je suis sûr ! Ce n'est pas un poisson d'avril, tu crois ? Regarde ce fourtu ! Des engins spatiaux ! Ah ! Le chef avait raison ! Ce qu'on disait était vrai ! Pinocchio ! Tu as devant toi l'épreuve scientifique de ce qui est, au fur, une civilisation très avancée ! Quand ils apprendront ça à Twartusain, mon dieu ! Papa ne me croira jamais ! Si ! Quand il verra ton nez ! Il y a des radiations ! Ça provient du bâtiment qui est en dessous ! Tiens-toi bien, nous allons nous poser ! Mais... Faut que je sois prudent ! Pinocchio ! En devenant agent secret, j'ai prêté serment ! L'agent secret est toujours prêt ! Courageux, brave et discret ! Chaque fois qu'il y a un mystère, il y va ! C'est son affaire ! Ce livre d'hypnose, tu l'as toujours ? Ce sont bien des engins spatiaux ! Fabrication militaire ! Tout ça ne me dit rien qu'il paraît Pinocchio ! Hello ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Écoute le compteur de radiations ! Cet endroit est un centre atomique en activité ! Les salles souterraines qui abritent la centrale atomique, les réacteurs, etc. qui fournissent énergie à toute la cité ! Ça pourrait être aussi une ville souterraine ! Toute une population se trouve peut-être sous nos pieds ! Qu'est-ce qu'ils respire là-dessous ? Ils respirent de l'oxygène préfabriqué sans doute ! Et c'est l'absence d'oxygène à la surface qui les a chassés sous terre ! Pour découvrir ce qu'ils peuvent faire, il n'y a qu'un moyen ! Allez voir ! Il n'y a rien d'aussi complexe d'Urtoir-tu-cinq ! Nous n'avons rien d'aussi complexe d'Urtoir-tu-cinq ! Nous n'aurons pas à remonter ces escaliers pour sortir ! Mon coucou ne doit pas être loin de cette porte ! C'est réconfortant de voir le jour ! Car ici, il fait plutôt sinistre ! Un canal souterrain ! Ainsi, ils en ont de l'eau ! Des crabes ! Oh, ils achètent tout à l'heure ! En plus petit ! Hum ! Taille normale ! La taille que je préfère ! Pourquoi sont-ils si grands, les autres ? Encore des crabes ! Mais leur aspect est différent ! Oh ! Ce sont des scorpions ! Des créatures du désert ! Les martiens sont peut-être des créatures du désert également ? Peut-être ! Il y a quelque chose qui remue là-bas dans l'ombre, mais il est difficile de voir ! Il y a quelque chose qui est entre nous ! Peut-être ! Regarde ces animaux chiants. Ces gros crabes que nous avons rencontrés à la surface doivent venir de ce tunnel. Et je vais te soumettre une théorie à propos de ces mondes. Je crois qu'auparavant, ils avaient tous cette taille réduite. Mais qu'on leur a fait subir un traitement pour les faire grandir. En voici la preuve. Ces créatures ont suivi un régime alimentaire radioactif pour atteindre le point critique de la mutation en géant. Mutation ? Oui, un animal qui a subi une mutation devient différent en certains points des autres. Non, je veux dire qu'ils étaient... Oh, attends. Ils deviennent... Ça va, il est différent. Mais pourquoi chercherait-on à transformer ces animaux en géants ? Tourtus, je crois que les martiens préparent un sale coup. Oh, critique, je suis sûr qu'ils ont des motifs parfaitement logiques et scientifiques. Visiblement, ces martiens, quoi qu'ils soient ou qu'ils soient... Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils veulent détruire l'univers pour mieux le dominer. Voilà pourquoi ils créent ces animaux géants. Pour en faire des commandos. Le speaker de la télévision disait qu'Astro est une mutation venue d'une autre planète. Je parie qu'Astro, fatigué d'être captif, s'est enfui, puisse se retourner contre ses maîtres. Il a détruit la vie martienne et tous les martiens. Oh là là, ce qu'il faut entendre ! Je suppose que tu vas me dire à présent qu'Astro a été élevé dans ce canal. Astro est devenu si grand qu'un jour il a nagé jusqu'au bout du tunnel et il s'est échappé. Où est passée la sortie ? Muret ! Muret avec les sables ! Ils nous ont découvert ! Les martiens comblent le tunnel ! Par l'escalier ! Vite ! Arrête ! Bůh ! Bivin emploi ! Partards environ, tout le monde ! Depuisten d'un coup. Mauva ! Pour ça. Applaudissements ! � Singh ! Parle Patreon ! Une tempête de sable, Inocchio, il faut vite sortir d'ici. Ça va peut-être passer. Oui, elle va nous passer dessus, oui. Toute cette planète n'est qu'un désert. Et quand sable se lève, il peut vraiment disparaître d'ici avant que le sable n'atteigne les réacteurs atomiques. Oh, Toursu, regarde la ville martienne. Elle est presque en sévie. Le sable du tunnel doit être tout près des réacteurs atomiques à présent. C'est la fin des martiens. Et la fin d'un mystère qui ne sera jamais éclairci. Qui transformait ces animaux en géants ? Et pourquoi ? Au fond, ces monstres étaient peut-être les martiens eux-mêmes. Et nous avons vu les derniers. Derniers, peut-être ? Astro est toujours quelque part dans l'espace ? Eh, on dirait qu'il y a un astéroïde devant nous. Mais il a un juillot d'échappement. Ce n'est pas un astéroïde. C'est un astro! C'est un astéroïde. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû reconnaître un astro d'après les photos à la télévision. Ridicule, c'est ma faute. J'aurais dû le remarquer. Mais il avait l'air si anodin. Je connaissais un moyen de l'hypnotiser par l'intérieur. Je voudrais savoir s'il y a une sortie. Mais je n'ai jamais mis les pieds à l'intérieur d'une baleine. Papa et moi, on s'est évadés de l'intérieur d'une baleine. Ah oui ? Comment ? En ressortant par l'entrée. La baleine dormait la bouche ouverte. Non, non, ça ne vaut rien. Astro dort la bouche fermée. Si j'avais étudié mes leçons de science, je pourrais trouver une solution scientifique. Papa a raison. Tout ce qu'on apprend est utile. Vous me manquez père. Fedora, la fée azur. Je voudrais qu'elle soit là. Elle trouverait la sortie. Pinocchio. Écoute. Hum ? Tu entends ? Tu entends quoi ? Pinocchio. J'entends à nouveau. C'est la fée azur. Oui, bien sûr. Et moi, je suis la reine de Mars. Oups ! Pinocchio. Tu as encore désobéi. Tu as encore manqué à la promesse que tu fies à ton père. Eh bien, je voulais aller à l'école. Et puis, j'ai croisé M. Pointu et M. Ficel, son compagnon. Je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai trouvé un livre sur l'hypnose. Non. Je n'ai pas tenu ma promesse. Je voulais faire une chose exceptionnelle. Pour rendre mon père riche. Et pour que vous soyez fiers de moi. Oh, ne pleure pas, Pinocchio. Nous en sortirons bien. Seulement, ne parle pas tout seul. Sinon, nous deviendrons fous. Étourdi. Ton père a le cœur brisé. Vois où ta désobéissance t'a conduit et les dangers que tu fais courir à tortue. Tu devrais être puni pour cela. Mais non, je vais t'aider encore. Réfléchis. En quoi la baleine est-elle différente des autres poissons ? Réfléchis. Eh bien, la baleine est plus grande. Elle a un évent par lequel l'on veut s'échapper. Pour s'issailler. Les baleines ont dix évent. Et Astro est une baleine. Pauvre gosse, la réclusion lui a troublé l'esprit. Il divague à présent. Évent. Mais oui, l'évent. L'évent. Mais qu'on se vivait. Accroche-toi à Pinocchio. On s'éloigne. On menons la fée azur, tortue. Pas le temps pour les histoires de fées. Elle est partie. Et nous aussi. Paris, c'est la sortie. On se croirait dans une caverne. Tu crois que ça ira ? Ah, comme on dit à Twardu-5, celui qui ne risque rien reste dans la baleine. Mais aussi noir que dans le ventre d'un cachalot. Oh, nous avons heurté la paroi. Pourvu que rien ne soit démoli. Sinon, nous sommes condamnés à rester ici. Je vois une lumière. Où ? Ce n'est pas une lumière, farceur. C'est l'étoile polaire. L'étoile du Nord. Pinocchio, nous avons réussi. Au revoir ! Sauvés ! Nous sommes sauvés ! Terre, nous arrivons ! Youpi ! Youpi ! Oh, astro pourrait entendre. Je vais couper les moteurs. Je voudrais que l'appareil cesse de tourner. Je vais essayer. Oh, oh, nous sommes perdus. Oh, la queue est trop perdue. Oh, nous voilà sans stabilisateur. Avant qu'on soit de retour sur Terre, je serai une soupe à la tortue et toi, une boîte de cure-dents. Voilà la Terre. Alors ? Tu es en tortue dans un rand. Tu te gargarises ? On dirait que tu viens de voir un tronc. Tu es un pingouin. Tu es un pingouin. Un pingouin. Ça marche. Attends que j'essaie la leçon numéro 2. Tu es une statue. Reste immobile. Tous les muscles de ton gant sont devenus rigides. Tu es une statue. Eh bien. Est-ce qu'il vous lisant la leçon numéro 3 ? Alors vite, Lila. Si les deux premières leçons n'ont eu aucun effet, faire tourner un objet fortement coloré devant le sujet pour l'endormir. Nous n'avons rien de fortement coloré. Qu'est-ce qu'il arrive à Astro ? Qu'est-ce qu'il arrive à Astro ? Tu peux taper sur les nerfs. Ça marche. Ton hypnotisme fonctionne. Elle est hypnotisée. Tu peux de faire tourner un objet fortement coloré devant le sujet pour l'endormir. Tu peux faire tourner un objet fortement de l'endormir. Je me vive dans mon objet fortement Além de Territ Letit. Appelez Washington ! Sauf complications imprévues, le trio, assez extraordinaire, est attendu pour bientôt. Ne te réjouis pas trop vite, Fedora. Pinocchio n'est pas encore là. Sauf complications imprévues. Tiens, Pinocchio, la voici. Bientôt, tu seras avec les tiens. Père, Fedora. Et souviens-toi de cette merveilleuse fée azur. Remercie-la chaudement, car elle doit t'aimer, Pinocchio. Il se peut qu'elle fasse à nouveau un garçon pour avoir débarrassé le ciel de cette menace. J'en doute. Ce n'est pas moi qui ai capturé Astro, c'est toi. Oh, non, non, non. Si tu ne l'avais pas rendu aussi inoffensive qu'un poisson rouge, en l'hypnotisant comme tu l'as fait... C'était un coup de chance. C'est grâce à ton feu arrière. Oh, allons, petit. Ne sois pas triste. Nous y sommes presque. Nous allons entrer dans votre atmosphère dans un moment. Tu vois que le vaisseau commence à chauffer, déjà. Tu vas voir. Chauffer ! Ursa Minor ! Nous allons flamper ! Il faut que nous freinions la baleine. Il l'a freinée, comment ? Mais quelle question ! Je ne sais pas, moi, comment... Regarde ! Nos rétrofusées poussent à fond, et tu vois quel fort dérisoire elles ont comparé à la tienne. Il n'y a rien à faire ? Si, une chose. Nous séparer d'elle tant qu'il est encore temps. Qu'arrivera-t-il à Astro ? Si elle continue à voler tout droit, elle va s'enflammer comme une comète ou s'écraser sur la Terre. Mais c'est terrible ! Astro est notre ennemi, mais nous ne pouvons la laisser griller. Et si elle s'écrase sur la Terre, elle pourrait tuer quelqu'un ? Elle pourrait s'écraser sur la boutique de peur ? Toi, hanté, nous devons l'arrêter ! Impossible ! Ah ! Si elle faisait fonctionner sa tuyère à l'envers, on serait sauvés ! Mais comme cela, il n'y a aucune chance, Pinocchio. Pinocchio ! Pinocchio, que fais-tu là ? Pinocchio, reviens ici ! Un mot de calme ! Il est sur le câble ! Je vais sur le câble, mais j'ignore de quoi tu parles ! Ah ! Oh ! Je vais sur le câble ! Oh ! Je vais fait Oh ! Oh ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regarde ce que tu fais, tu réveilles Pinocchio. C'est... Pinocchio ! Père ! Oh, Pinocchio, mon petit Pinocchio ! Père ! Mon frère ! Oh, laisse-moi te regarder. Oh, mais ton nez ! Qu'est-il arrivé à ton nez ? Ton visage ? Tes mains ? Tes jambes ? Oh, Pinocchio ! Tu es un garçon ! Ones ! Eh bien, adieu Pinopio, comme on dit dans les histoires de science-fiction, il faut que j'en monte. Oh, de mortu, pourquoi partir? Ah, ça, oui. Il faut que je rentre à Twardu 5 pour faire mon rapport sur Mars. Ah, tu vois ce que c'est que la mission d'agent secret. Mais t'en reverrai-je un jour? Oh, ça, je l'espère bien. J'ai l'habitude de confondre les planètes. Au revoir, Twardu. Oh, Twardu! Qu'est-ce que signifie Ursa Minor? Hein? Ursa Minor! La petite ours! Père, je vais devenir un garçon exemplaire. J'étudierai avec soin toutes mes leçons, même celles du science. Mon Dieu, qu'était-ce là? C'est le vaisseau spatial qui rentre. Grâce à Dieu. Maintenant qu'Astro est prisonnier et que le petit Pinocchio est hors d'affaire, nous allons enfin avoir un peu de tranquillité. Pas pour longtemps, Mère. Pas pour longtemps. Pour Pinocchio, peut-être, n'est-ce pas? La fin. Les baleines qui sont dans la mer ne sont pas méchantes comme celles que l'on vient de voir. Il ne faut pas les détruire et les tuer. Mais, oublions Pinocchio et regardons plutôt Boulle qui est bien inquiète du manque d'appétit de Bill. Bonne nuit. Bonne nuit.